Musique T'as la table. Mais qu'est-ce qu'on dit? Comment on dit « mais qu'est-ce qu'on dit en fond?» Alors, je dis « ici, 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 myonu zangbe» Le fond, c'est une langue, c'est une langue importante pour l'Afrique, c'est une langue importante pour l'Afrique, tout comme l'Adja, tout comme l'Adja, tout comme le Minan. Donc, nous devons valoriser nos langues. Nous devons valoriser nos langues, apprendre à compter et à lire dans nos langues, car les Européens, les Français apprennent à compter dans leurs langues. Un analfabète, c'est celui qui ne sait pas lire ou écrire dans sa langue. C'est celui-là même un analfabète. Donc, on le dit, un Français qui ne sait pas lire en français, qui ne sait pas écrire en français, est un analfabète. Donc, on a beau avoir des doctorats, des masters, on a beau être un professeur d'université ou autre, tant qu'on ne sait pas lire dans notre langue ou écrire dans notre langue, on demeure un analfabète. Donc, il n'y a pas de mot dans nos langues pour dire esclave. Vous n'allez pas trouver ça. Le mot esclave, en fait, c'est un mot latin qui vient de Slavus. Slavus. Donc, ça ne nous concerne pas, en fait. Là, je vous dis des choses telles qu'elles sont, en fait. Slavus, c'est du latin. Et Slavus, en fait, ça désigne les Slavs. Les Slavs, en fait, vous connaissez Nicolas Sarkozy ? C'est un ancien président français. En fait, en fait, ils sont des Slavs. Et les Européens se vendaient entre eux. Durant l'Antiquité, 92% de la Grèce antique, vous pouvez aller vérifier. Même sur internet, c'est simple à vérifier. Parce que je ne viens pas vous raconter des choses que vous allez croire et dire, c'est la vérité. Non, c'est pour vous dire, allez chercher vous-même. 92% des Européens de la Grèce antique d'Athènes, c'était des esclaves, en fait. Et ils pratiquaient l'esclavage. Quand vous prenez Éphéniens 6, verset 5, écrivez ça. Vous pouvez aller vérifier, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Éphéniens 6, verset 5, c'est la Bible. Éphéniens 6, verset 5 dit, « Esclaves, obéissez à vos maîtres. » C'est dans la Bible. « Esclaves, obéissez à vos maîtres. » Et c'est Paul, celui qu'on appelle Saint Paul. C'est lui qui dit ça. « Esclaves, obéissez à vos maîtres. » Donc, c'est eux qui pratiquaient l'esclavage. Donc, Éphéniens 6, verset 5. Et vous avez aussi 1 Timothée 6, verset 1. 1 Timothée 6, verset 1. 1 Timothée 6, verset 1. Qu'est-ce qui est écrit ? « Tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leurs maîtres comme dits de tous honneurs, afin que le nom de Dieu et notre doctrine ne soient pas blasphémés. » En fait, ça veut dire quoi ? « Tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage. » C'est-à-dire, tous les esclaves, en fait, doivent respecter leurs maîtres. Je pense que les parents doivent valoriser nos langues à la maison, à la maison, parce que nous ne devons pas contribuer à élever des enfants qui se retourneront un jour contre l'Afrique. Qui se retourneront contre un jour contre l'Afrique. Donc, nous devons faire notre fierté. La fierté d'un enfant, c'est être déterminé, en réalité, par la connaissance de lui-même, par la connaissance de son histoire, par la connaissance de sa langue. Donc, la véritable éducation, c'est la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi. Donc, la connaissance de sa langue est... Le Français, il ne s'agit pas de ne pas parler les autres langues. C'est important de parler les autres langues. Mais nous devons avant tout apprendre à écrire, à lire dans nos langues. Nous courent faire les yeux sur les bas. Après nous, la bouche. La bouche. À Bota. Les épaules. Les épaules. Très bien, très bien. À Conta. À Conta. La poitrine. Très bien, la poitrine. À Ouadame. Les oceans. Les oceans. Les oceans. Les oceans. Les oceans. À l'émain. La aronge. La aronge. Très bien. C'est dans ça, il dit « à l'or paume ». Dans la main. Dans la main. Est-ce que vous comprenez ? Oui, la poitrine. C'est la paume de main. Donc, c'est dans la main. Vous voyez un peu comment le langues fonctionnent. « Alors paume » Donc, c'est la paume. Quand on dit « la paume », on ne comprend pas forcément. On dit « alors paume » Quelqu'un même qui n'a jamais entendu « alors paume » s'il réfléchit « alors paume » il va comprendre. Vous voyez. « Alors vie » Les enfants de la maison. « Alors vie » « Alors vie » « Les oies. Les oies. « Poligo » « Poligo » « Le genou 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 » « Les jours de la semaine en fond. Donc, le lundi c'est terrible. Mardi, ta la taille. Mercredi, ta la taille. Jeudi, ta la taille. Jeudi, ta la taille. « Vondes Zambé » Donc vendredi c'est « Arroz » « Zambé » « Le samedi c'est « Filibe » « Et le dimanche c'est « Vodou Zambé » Merci.